C'est vrai que se mettre une carotte dans le cul, pour certains, c'est une provocation, mais pour moi, c'est juste un gag. Ça peut être un rangement. C'est très bon. Jean-Louis Cosse, bonsoir. Vous êtes né à Paris en 1954. Parallèlement à des études d'architecture, vous jouez dans des groupes de rock. Vous voyagez en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. En 1986, la musique devient votre activité principale. Et vous cessez de jouer avec des groupes pour créer seuls des chansons aux paroles très crues. Vous faites sur scène des comédies musicales trash, des opéras pornos, des disques, des films. Vous avez de nombreux procès. Vous écrivez dans des revues comme Hermaphrodite, Cancer, Bordel. Ça plaît. Vous faites un texte plus long qui est publié, qui s'appelle Viva la Merda. Puis vous rencontrez Raphaël Sorin chez Fayard. Où vous publiez Grand-Père, un bouquin assez impressionnant. Alors moi, je vous ai connu il y a 10 ans à l'époque de Paris dernière. Performer underground super gore. J'ai des horreurs sur scène. Même moi, j'étais choqué. Et aujourd'hui, je vous retrouve en écrivain. Célinien, Pasolinien, Bukowskien. Et votre livre est vraiment étonnant. Vraiment un style, quoi. Alors le pitch, c'est la vie de votre grand-père, qui s'appelle Garnik Sarkissian. Arménien plongé dans toutes les barbaries du XXe siècle. Quand on vous demande si c'est une autobiographie, vous dites qu'effectivement, vous avez un grand-père qui s'appelait Garnik, qui était émigré arménien, victime de pogroms. Et puis, il y a 4 mots comme ça, qui sont Cossacks, Légionnaire, Bagnard et Collabo. Et ces 4 mots ont finalement stimulé votre imagination et vous ont amené à écrire ce livre désespéré, épique et décapant. Vous pouvez nous en lire un bout, là ? Oui, alors pour situer... En fait, mon grand-père, après avoir fait Cossacks, Légionnaire, etc., il a été blessé à la guerre et ils l'ont lâché en France. Oui. Et il n'avait pas de papier, pas de travail, il savait que tuer. C'est un type qui avait fait que massacrer à travers toute la Terre. Donc ça, c'est dans les années 30. Il rencontre ma grand-mère dans le métro à Paris. Il l'a séduit avec sa moustache à la... exotique, là. Et donc, ma grand-mère tombe amoureuse et veut le présenter à ses parents. Mais évidemment, ça fait un peu bug parce que ses parents, c'est un pavillon de banlieue. Et lui, il arrive arménien, Cossack, quoi. Et donc, il arrive dans le pavillon, il ne sait pas mettre les patins, il n'arrête pas de faire des gaffes sur gaffes. « Servez-vous, le poulet est prêt ? » et tout ça. Et lui, il prend le poulet, il crache les os dans le plat. Oui. Et alors voilà, l'électure commence. Et là, je mets les lunettes du prophète pour assurer. Donc, il crache les os dans le plat, comme ça. Oh ! Mais c'est dégoûtant ! La mère requête dans sa serviette. Le père explose. Eh ! Mais tu nous en amener beaucoup, comme ça, des bougnoules ? Eh ! Moi, pas bougnoules, moi, armeni ! Répond le fiancé bourré. C'est le face-à-face des mâles devant les femelles. Le père descend son verre de rouge. Le fiancé descend son verre de rouge et le jette en arrière à la russe. Dans la vitrine au bibelot, la Sainte Vierge de Lourdes explose et fout de la neige partout. Tout le monde est couvert de flocons et d'éclats de verre. Une seconde de calme avant l'orgasme. Ma Sainte Vierge de Lourdes que maman m'avait offerte ! Eh ! Mais c'est qu'il va tout nous bousiller, ce bico ! Sainte nuit, mon joie ! Le père chope son fusil entre la tête de cerf et de saucisson. La vieille se sauve dans la cuisine pour protéger le chat. Minou, minou, sauve-toi ! La fiancée retient le fiancé qui veut tout niquer. Ouah, t'as ma daga, toi ! Ouah, ouas-y ! Ouah, ouah, mon chéri, je t'en prie, calme-toi ! Le père braque son fusil sur les couilles de l'amant de sa fille. Non, papa, non, pas les couilles ! Le fiancé chope le canon du fusil. Ouah, ouah, toi, moi, Cossack ! Bousculade, boum, boum ! Bam ! Le coup part. Le calibre 12 pète, mais les plombs ratent le fiancé. Putain, il traverse la cage du canarie déchiqueté en plein cuicui. Ok, bon, c'est un Cossack quand même. Il comprend qu'il a en face de lui un calibre 12, alors il se casse. Le fiancé bat en retraite par la fenêtre. La fiancé, amoureuse de lui, pleure du sang, mais elle l'aime tellement qu'elle s'accroche à lui. Il piétine les rosiers et fuit vers la gare. Le père hurle au milieu de ses létudes avec son fusil. « Jamais, tu m'entends ! Reviens jamais ! » Ma fiancée, jolie, heureuse, pimpante, voulait présenter son prince charmant à ses parents, mais les parents sont cons et le prince est lourd. Alors ça a mal tourné, évidemment. L'étranger l'a séparé des vieux français pour l'éternité. Quand je disais Céline Bukowski, je crois que j'étais pas loin. Voilà. Alors cette écriture justement a duré six semaines. Vous êtes enfermé dans une cave à Saint-Denis. Vous avez fait mille pages, sans orthographe, sans ponctuation. Et vous avez donné tout ça à Fayard. Ils ont remis ça en ordre. Avec 38 de fièvre parce que vous êtes atteint d'un paludisme qui résiste aux médicaments. Oui, c'est ça, que j'étais appelé en Guyane. Oui. Vous êtes souvent en Guyane, hein ? Oui, parce que, bon, comme j'ai une vie dans une cave, finalement, soit parce que je fais de la musique, soit de la littérature, parce que j'ai besoin de m'isoler complètement dans une cave. Et je fais des concerts, c'est encore dans des caves. Oui. Donc c'est tendance, ça me fait bien d'aller être en Guyane, en grand air, dans la jungle, loin d'Internet, loin de tout. Voilà, vous avez une cabane en Guyane, au milieu de la forêt amazonienne. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'Internet. Vous avez une machette et des boîtes de sardines. Oui, c'est ça. Oui. Et quand vous êtes arrivé là-bas, vous avez défriché votre terrain et vous avez foutu le feu, vous avez brûlé la moitié de la Guyane. Ça a duré deux mois. Non, mais ça a duré deux... Moi, je suis arrivé en bon écolo, les petits singes, les petites tortues, machin, tout ça. Mais bon, je me fais mon terrain, mais franchement, gentiment, quoi. Parce que là-bas, les gens, quand ils foutent le feu, ils foutent le feu direct à la jungle, ils font le terrain avec du feu. Parce que la jungle est humide, elle ne peut pas prendre feu. Moi, évidemment, j'arrive en plein El Nino. Oui. Donc, la Guyane est sèche, ce qui arrive tous les mille ans, quoi. Et je fous mon feu, mais gentiment, au milieu du jardin, à la française, avec précaution, non, non, surtout pas abîmer la forêt, un petit feu au milieu du terrain. Et la nuit, j'entends pa, 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 pa. Tout le village était encerclé de flammes. Et c'était moi, l'étranger. En plus, je squattais mon terrain. Oui. Parce qu'en Guyane, on prend un terrain... Je ne l'avais pas acheté, le terrain. Et donc, il y avait le gros titre du journal, le coeur de la Guyane en feu, un clandestin sur un abati clandestin. C'était moi, quoi, carrément. Quand je suis reparti, mais tout penaud, parce qu'il faut prendre un petit avion, je n'osais même plus aller au village. J'étais vraiment l'étranger qui a foutu la merde. Quand je suis reparti, je voyais toute la forêt en flamme au loin. Ça faisait un mois et demi que ça crappait. J'adore. Et alors, quand je vous ai connus, vous étiez vraiment, donc, comme je l'ai dit, vraiment hardcore. Et puis là, j'ai l'impression, quand même, que vous découvrez une certaine spiritualité. Vous dites qu'il y a deux ans, à Dunkerque, à la sortie d'un show, vous êtes bourré, vous êtes à poil. Enfin, vous avez juste des chaussettes, en fait. Et là, vous traînez dans la zone industrielle, près d'un centre Leclerc, et vous tombez sur un calvaire avec un Christ. Et là, d'un seul coup, voilà, il y a un retour à la spiritualité qui s'opère, non ? C'est-à-dire, je suis sorti de la salle où je vais faire le spectacle. En général, après le spectacle, bon, c'est pas que je bois énormément, mais un bizarre effet de trance, je ne sais pas, mais entre l'alcool et l'excitation du spectacle, je suis complètement barré. Donc, j'étais même à poil, il faisait super froid, il gelait, tout était glacé. Et je vois, bon, c'est que des supermarchés, des zones industrielles, la salle était un squat au milieu d'un échangeur. Alors bon, ça allait être détruit, quoi. Et je vois cette croix qui se dresse dans une sorte de petite jungle. Je vais là-bas, bon, comme ça. Quand on est bourré, on fait tout, je passe la grille, on faire forger, tout. Un truc moyen de jeu, quoi. Je vois une source. Bon, je savais que quand il y a une source, j'ai capté que c'était une source magique, un truc, et j'ai pissé dedans, en disant, je vais faire une offrande. Après, j'ai regardé ce Christ, et d'un coup, franchement, je suis tombé à genoux, mais un truc de malade. Alors, je ne suis pas du tout pratiquant. J'ai capté trop, mais c'était au niveau de la pitié. Je me suis dit, il fait super froid, tout le monde s'amuse dans cette salle à se défoncer et tout ça. Ce mec à poil crucifié, personne n'en a rien à foutre. Ça m'a vachement touché. Maintenant, j'ai compris que c'est une religion, même le plus puissant des papes ou des rois, il a une victime sur son... Une victime, quoi, là. Alors que toutes les religions présentent des gens glorieux. Le Bouddha en or, bien gras. Ou le Christ ressuscité, comme en Orient. Et là, en Europe, les mecs, ils mettent le mec dans la merde. Ça m'a super touché, parce que moi, je suis quand même un clochard, quasi. J'ai vu un mec dans la merde. Depuis ce jour-là, je m'intéresse vachement au rituel catholique. C'est peut-être mon côté chaud, théâtral, tout ça. Et je m'intéresse beaucoup au catholicisme du point de vue du rituel. Vous avez raison. Alors, vous n'avez pas fini d'écrire, Jean-Louis Coz. Vous dites, je m'enfoncerai toujours plus en moi-même, sans répit, jusqu'à ce que je trouve la sortie. Vous êtes vraiment parti dans le truc, quoi. Ouais, je pense que je vais m'enfermer dans ma cave. Il y a un tunnel qui va s'ouvrir à l'infini. Et là, je vais voir qu'il y a un autre monde à l'intérieur de ma tête qui est plus grand que l'Amazonie. Ouais. Alors, on va faire une interview. Apprendre où aller, c'est... Alors, je vais vous dire des adjectifs. Vous allez me dire si c'est apprendre ou à laisser en ce qui vous concerne, d'accord ? Misogyne. Ouais, ouais, j'ai peur du vagin, mais j'aime la femme. Néoréaque. Ah oui, je suis totalement réactionnaire, ça, c'est clair. Je fais tout à l'envers. Nihiliste. Oui, quand je bande pas, ouais. Raciste. Pas du tout, alors. Dégueulasse. Enfin, on dit que je fais des trucs dégueulasses, mais pour moi, c'est juste la normale. On est plein de merde, de toute façon, à l'intérieur. Obsédé sexuel. De toute façon, 1% du temps, quoi, quand je bande, c'est tout. Provocateur. Bon, franchement, je me rends pas compte. C'est vrai que se mettre une carotte dans le cul, pour certains, c'est une provocation, mais pour moi, c'est juste un gag. Ça peut être un rangement. Ah ouais, c'est très bon. Et la prochaine fois, je mets une boîte de petits pois, là. Gore. Non, romantique. Génial. Ah oui, sûrement. Produit marketing très étudié. Il faut demander à ça. Anti-héros. Mais à force d'être anti-héros, c'est comme le Christ, on atteint la gloire. Néo-beauf. En fait, quand j'ai raconté l'histoire de mon grand-père, j'ai vu que derrière les beaufs, des années 50, couchés devant leur télé, il y avait des super-héros entre 1900 et 1950. Opportuniste. Ouais, parce que j'ai compris que mon chaos, je pouvais en faire un business. Politiquement incorrect. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis politisé comme mon chat. C'est-à-dire que le CPE, je m'en fous, mais si la bagnole crame, je m'en fous pas parce que je me cache et dessous pour me protéger des chiens. Dangereux. Moins qu'une bombe, quand même. Artiste de merde. Ouais, mais bon... Névreuse. Névreuse aussi, on pourrait dire, ou n'importe quoi. Artist de merde, ouais. Névrosé. J'étais névrosé, mais l'art m'a sauvé. Cynique. Non, je suis pas cynique, passionné. Facho. Facho, c'est une autre époque. Je ressens vraiment pas cette problématique. Je la refuse intégralement. Antisocial. Oui, carrément. Gros con. Ouais, je suis con, mais j'ai remarqué que plus on va vers un sujet con, comme les oxyures ou le caca, plus on découvre des trucs géniaux que tout le monde méprisait. Ça, il faut le reconnaître. Mais moi-même, je trouvais que c'était con. Mais l'intelligence, c'est dans la connerie. Showman. Ouais, à force, c'est une question d'expérience. Imposteur. Ça vous de juger. Alcoolique. Non, pas du tout, d'ailleurs. Un demi-verre de champagne suffit à me bourrer. Paranoïaque. Totalement, je vois le danger partout. J'étais sûr que vous alliez annuler l'émission. Ouais. Homosexuels refoulés. Ah oui, d'accord, la preuve, la carotte. Elle était peut-être râpée, la carotte, on sait pas. Ben, on est râpés. Ça ferait du caca orange. Infréquentable. Oh, il y a des filles qui tombent amoureuses de moi, quand même. Ah oui. Des végétariennes, j'imagine. Sympa. Sympa, ben... Ouais, pour mon chat, ouais. Ouais. Petite bite. Extensible. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada